Bonjour ! On est dimanche. On est le 30 octobre. Jour de la journal de bord, numéro... On ne sait plus. Je crois qu'on est au 6. Notre semaine, elle s'est bien passée. La routine. La routine commence à s'installer. Mais ce n'est pas la routine de ouf, parce qu'on passe beaucoup de temps à dormir, j'ai l'impression. Parce que, je ne sais pas, notre chambre, on ne l'aime pas trop. C'est juste que c'est tout petit, on est collé tout le temps. On s'aime bien, mais ça commence à être... On se dit qu'on a encore un mois. C'est loin un mois. Un peu flemme, mais bon. Notre espèce de routine, c'est le matin, on bosse un peu sur des trucs qu'on a envie de faire. Et après, l'après, on trouve un truc à faire et on sort. Parce qu'on ne va pas rester enfermé toute la journée là-dedans. Le truc le plus important de la semaine, c'était notre rendez-vous pour faire notre ARC. Notre quart de résident. C'était vendredi, ça. Et ça s'est bien passé. Mais c'est assez stressant, dans le sens où t'as pas l'erreur, parce que ton rendez-vous, il est heureux dans deux mois. Donc, vraiment, ton numéro, il passe. T'as cinq minutes pour y aller, c'est ton tour et terminé. On a une feuille avec le numéro de passage. En fait, c'est comme tu prends un ticket, t'as ton numéro et t'as la télé qui te... Sauf que ton numéro, tu l'as pris il y a genre deux mois. Donc, on est arrivé à l'immigration. Non, j'abuse. Un mois. De quoi ? C'est il y a un mois qu'on a pris le rendez-vous ? Ouais, je pense. Et du coup, on est arrivé à l'immigration. On allait dans une salle où il y avait justement les numéros et tout le monde qui attendait. Et on voit sur la liste, c'est pas notre nom. Alors que c'est notre numéro. Voilà. Il y avait notre horaire, notre numéro de passage et pas du tout notre nom. On est en mode... Bon, heureusement qu'on est arrivés en avance. Et en fait, c'était au deuxième étage. Et ça, c'est écrit en tout petit sur le papier. C'était écrit. Ils font bien les choses. Mais il faut bien lire en entier le papier. Donc, on allait faire notre rendez-vous. Et puis, après, on a eu notre papier... Enfin, c'est notre papier temporaire. Oui, c'est ça. C'est pour dire qu'on a fait la demande. Et du coup, j'ai demandé à la madame, apparemment, on a le droit de travailler avec ce papier-là. Donc, ça y est, on a commencé à chercher du taf. Mais on a commencé juste hier. Donc, on n'a pas grand-chose à vous raconter pour l'instant sur le sujet. La semaine prochaine, je pense qu'on va pouvoir parler beaucoup plus de ça. J'espère qu'il y aura plus d'offres. Ouais. Parce qu'au fond, on a quand même fait pas mal de tours des offres, du coup. Ouais, on a regardé donc Craigslist. C'est un site qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont recommandé. Enfin, où il y a pas mal d'annonces pour les étrangers en Corée. Il y a des groupes Facebook. Groupes Facebook. Et moi, j'ai regardé LinkedIn, mais il n'y a pas... Enfin, LinkedIn, c'est des jobs très précis. Il n'y a pas beaucoup de temps partiel. Nous, du coup, c'est 25 heures. Temps partiel, c'est 25 heures maximum qu'on peut faire. Parce que le temps complet ici, ouais, c'est 45 heures, du coup. Je crois que c'est 40 heures minimum, le temps complet. Mais de toute façon, avec notre visa, on a le droit de bosser 25 heures max. Donc, c'est ce qu'on doit chercher. Et en plus, du coup, hier soir, on a mangé avec une de nos connaissances notre seule connaissances. Non, on en a deux. Bref, le deuxième, on mangera avec lui plus tard. Petit spoil, c'est Brian. Bref, donc, on a mangé avec Gwenaëlle hier soir. C'est la fille qui a bien voulu garder nos valises quand on était en road trip. En fait, on avait laissé une annonce sur un site comme ça, en mode, est-ce que quelqu'un veut bien émerger nos deux grosses valises ? Et elle a été trop sympa, elle nous a dit OK. Donc, nous, on lui a offert un repas. On s'est dit, attends... Et donc, elle, elle est là depuis six mois. Et elle nous a dit, au début, elle bossait genre 8 heures par semaine. Et après, genre, maintenant, peut-être 18 heures. Mais on se dit, ça ne va pas être facile de trouver un 25. Donc, bon, on va voir. On va prendre ce qu'on nous donne. C'est pareil, le salaire n'est pas... C'est du-delà des annonces. Ce qu'on a vu, c'est 12 000 won par heure. Donc, ça fait 8,50 euros. Après, on savait qu'on allait gagner moins. Donc, en France, on le sait. Donc, ça, c'est OK. Si on peut faire un 25 heures, ça pourrait être bien. Parce que, fou ! On a besoin de Soun. Oui ! Si on veut voyager, si on veut faire des concerts. Donc, après... Ah ouais, non, les travaux... Mais oui, on est dimanche, ils font des travaux. Ouais, ouais, vraiment, c'est... À 8 heures, ça tapait, là. Genre, non, mais... Bon, bref. Après avoir fait notre rendez-vous à l'immigration, du coup, on est allé... On a voulu aller acheter l'album de Jin, qui était sorti le jour même. Voilà. À la FNAC. Sauf que le single, il est sorti à 13h, heure coréenne. Et donc, on s'est dit, bon, est-ce qu'ils vont l'avoir sorti ? Eh ben, non. Moi, je pensais grave, parce que comme ils sont hyper au taquet sur les dates de péremption, genre, ils enlèvent les produits des étagères à l'heure où ils sont périmés. Je me suis dit, peut-être qu'ils mettent aussi les produits à l'heure pile. Genre, à 13h, ils vont poser les albums dans le rayon. Bah, non, pas du tout. Pas du tout. Après, on est rentrés. Et samedi, qu'on est allé hier. Ouais. Déjà, le réveil de merde. Oui. Je voulais taper au ZEN. C'était grave, femme. Mais c'était ton téléphone, du coup, genre, mais qu'est-ce qu'elle a foutu ? En fait, notre téléphone, enfin, notre numéro, il est, genre, connecté, genre, je sais pas, au gouvernement, un truc comme ça. Ouais. Mais du coup, on a des alertes tout le temps, genre, je sais pas si... En bref. Ouais, mais genre, en mode, aujourd'hui, c'est très pollué, ou, enfin, des trucs comme ça. En fait, on les traduit même plus, mais les deux premiers jours, on les traduisait. Et là, le téléphone se met à sonner, mais genre, il est 8h. La sonnerie horrible, hyper forte. Mais la sonnerie, genre, alarme incendie, quoi. Genre, alarme apocalypse. C'est horrible. Et donc là, bah, je screen mon truc, je regarde la traduction de ce que ça veut dire sur Google Trad, et là, ça dit, tremblementaire, sortez pour éviter qu'il vous tombe des trucs sur la gueule. Alors, j'en ai dit, il est 8h, hein ? On a un dit, jamais. J'en ai dit, mais wesh. Et ça sonnait, genre, bah, dans les autres chambres. Du coup, on a dit, putain, merde. Donc, tous les téléphones sont connectés au réseau. C'est quand même assez impressionnant sur le plan technique. Du coup, j'ai regardé, je sais pas, sur Twitter, et en fait, c'était dans le centre de la Corée du Sud. Donc, on s'est dit, bon, OK, il y a un tremblement. Enfin, ça n'a pas arrivé jusqu'à la fois. Il n'y avait personne dans l'hôtel, enfin, dans notre Airbnb, là, qui sortait de sa chambre. Donc, on s'est dit, bon, ça a l'air d'aller. Puis, il y avait les autres mecs qui faisaient encore des travaux à côté. Si, eux, ils sont en train de faire bouger leur grue alors qu'il y a un tremblement de terre, c'est que j'ai pas besoin de sortir de chez moi. Donc, c'est bon. C'était très loin de chez nous. Donc, voilà. Et après, on n'a pas fait grand-chose. Si, on a fait les recherches de boulot, du coup, samedi matin, les CV, tout ça. Et on est sortis hyper tard. Parce qu'on savait qu'on allait manger au resto. Donc, du coup, comme on voulait juste sortir avant pour aller acheter notre album de jeans qu'on n'avait pas trouvé, ben voilà. On est allés dans un petit café qui faisait un event spécial jean. Lucky draw. Et donc, il y avait des photocardes en plus pour chaque album acheté. Et du coup, devant nous, il y a une madame qui a acheté genre une montagne d'albums. Moi, j'étais en bas. Donc, nous, on y va. On achète nos deux albums et tout. Voilà, on passe en caisse. Et là, la madame, elle nous fait est-ce que vous en voulez d'autres gratuits ? Mais on vient de l'acheter. Enfin, on l'a. Elle nous tendait le verre. On avait déjà le verre. Et du coup, elle nous fait ah ben non, attendez et tout. Et elle nous tend l'album aux roses. Mais genre, un chacune sous blister et tout qu'elle venait d'acheter. Et du coup, on est repartis avec quatre albums. Et on a payé genre 25 balles. Après, on est allés à Hongdae parce qu'on voulait manger du poulet avec du fromage et du riz. En fait, c'est un plat énorme qu'on avait vu sur les photos du resto. Et on s'était dit mais on va jamais manger ça à deux. Donc, comme on savait qu'on voulait aller au resto avec Gonelle, eh ben, on lui a proposé ça. Donc, on est allés là-bas et tout. C'était super bon. Et voilà. C'était très, très bon. Du coup, mais hier, c'était hier soir, le 29 octobre. Donc, c'était Halloween. Ouais. On n'avait pas du tout capté que c'était Halloween quand on lui a proposé cette date-là. Du coup, Hongdae, le soir, c'est déjà bondé. Mais pour Halloween, il y avait encore plus de monde. Mais ça allait. On pouvait marcher. Genre, on pouvait aller voir les spectacles de rue. Franchement, c'était chouette comme ambiance. Oh, la vache. Il y a une vache là-bas. En plastique. Et il y a un bouton et les gosses, ils appuient dessus et ça fait... Ça dure trop longtemps. Mais la vache. Donc, on a fait notre soirée. C'était très cool. On est rentrés. Je ne sais plus l'été quelle heure. Il était vers 23h. Ouais, je ne sais pas. Un truc comme ça. Et on va se coucher. Moi, je vais sur mon téléphone et je vois des trucs horribles sur Twitter et des vidéos que personne ne veut voir dans sa vie. Et au début, je me disais, mais c'est quoi ce bordel ? Donc, je montrais à Rosane, je me dis, mais c'est pour de faux. Je pensais que c'était... Parce qu'on avait vu que c'était à Séoul, les vidéos en question. C'était dans le quartier d'Itéone. Et on avait vu avant dans le bus des vidéos d'Itéone où vraiment, c'était bondé, bondé, mais genre, pire qu'à Onde. Du coup, moi, je pensais vraiment que c'était une mise en scène de Halloween parce que je ne vais pas décrire ce qu'était sur les vidéos, mais genre, c'était horrible. Il y avait des gens partout, par terre. Et je me disais, mais non, c'est pas possible et tout. Et en fait, après, je continue de lire sur Twitter et en fait, il y avait déjà 10 morts et je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Enfin, vraiment, mais what the fuck ? En fait, on s'est dit, on aurait pu y être, concrètement. Bah oui, parce que c'était entre Itéone et Hongdae. On a fait Hongdae parce que voilà. On a choisi sans même savoir que c'était Halloween. On avait juste envie de sortir un soir et d'aller au resto. On aurait très bien pu prendre l'autre quartier. C'est le premier soir où on sortait danser concrètement de nuit. Genre, d'habitude, on se promène l'après-midi et tout. Et là, on sort une fois et on se rend compte qu'on aurait pu être au mauvais endroit. Donc bon, heureusement pour nous, on n'était pas là-bas. On s'est couché. Il y avait un bilan de 10 morts et on s'est réveillés. Il y avait 15 fois plus. Donc désolé pour les gens qu'on a inquiétés en France. Mais en fait, on n'a pas envoyé de message en disant qu'on allait bien en allant se coucher parce qu'on ne s'est pas dit que ça allait arriver jusqu'à vous. Les gens ne se rendaient pas compte de l'ampleur du truc quand on s'est couché. On n'arrivait même pas à se rendre compte si c'était vrai ou pas déjà. C'était un peu bizarre. Et du coup, j'avoue qu'on s'est réveillés avec beaucoup de messages de gens qui nous demandaient si ça allait. Et ouais, désolé. Mais du coup, on a pris un peu confiance du truc en se réveillant et c'est vrai que c'est un peu pas une bonne façon de commencer une journée. Pas du tout. Donc voilà, les news, les bad news. On va vous montrer la vache. Oui voilà, on va vous montrer la vache. Alors, on est dans un petit parc. Enfin, un grand parc du coup. On essaie de trouver des nouveaux endroits pour filmer le dimanche pour vous montrer des décors différents parce que sinon, on va un peu s'ennuyer. Il y a plein de chenilles. Voilà. On est à Yongdangpo. Il y a de plus en plus de bêtes dans notre chambre aussi. Je déteste. On en est à quatre cette semaine, je crois. Et du coup, The Cow. Ah oui, alors attends. Donc la vache, elle est là. Super. Et ça va durer cinq minutes. Voilà. Bon, et du coup, c'était une mauvaise idée parce que maintenant, on veut mettre notre chanson et on va entendre la vache. La chanson de la semaine, c'est The Astronaut de Jean. Écrite par Jean et Coldplay. Enfin, oui, Chris Martins de Coldplay. Les Best Friends. C'est sa chanson de départ à l'armée. Donc, c'est un peu la PLS. Mais le clip est trop bien. Genre, vraiment, il raconte hyper bien le... Le mood, le... Bref. Bref. On est très faible pour Jean. Comment ? On est très faible pour lui depuis deux jours. Tout le monde est bien straight. Ce que ça fait, parce que la semaine dernière, on ne voyait rien. C'est génial. Bon, allez. See you. Bonne semaine à vous et à la semaine prochaine. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada